Seuls, deux guerriers racontent en Vénénieur, l'un tient pas les anciens pays de l'Église, et l'autre, les régions septentrionales. Et oui, ça commence comme un truc un peu moyen âgé au début, et puis en fait, regardez, ça se passe en 1999, le 31 décembre, ouais, bonne année à tous ceux qu'on appelle du bonne année, voilà, regardez, c'est magnifique, c'est l'intro de Urban Chaos sur PC, est-ce que j'ai dit bonjour, je sais qui, je suis vraiment impoli, bonjour, c'est vrai que je vous ai vus dans le Game One, aujourd'hui on va tester Urban Chaos sur PC, ça existe aussi sur PlayStation, c'est un jeu qui est, bon, on va dire, c'est un peu bizarre, vous allez le voir lui-même, c'est un super clip avec ça sur Game One, vous l'avez peut-être vu, moi, c'est trop ça, c'est magnifique, voilà, l'héroïne, c'est elle, elle est flippe, l'idée donc, c'est que vous allez incarner une flippe dans une grande mégapole, un peu genre Blade Runner, et ce qui est pas mal dans ce jeu, en fait, c'est que ça mélange un peu de tout, un peu de bateau, un peu de poursuite en voiture, un peu d'exploration, pas beaucoup d'aventure, mais enfin, quand même, deux, trois petits trucs à trouver, des gens à qui parler et tout ça, donc c'est un bon mélange, le problème, c'est qu'évidemment, chaque truc, en soi, la course de voiture est pas terrible, les combats, c'est pas terrible, les pires alarmes, c'est pas terrible, mais bon, l'ensemble, ça fait qu'on varie les saisies, du coup, on vit une vraie aventure, regardez, enfin, ça c'est quand même un peu l'intro, mais c'est vraiment un truc assez bien relié, et bien ce truc, et on y prend assez plaisir, bon, allez, j'arrête, vous avez déjà vu le clip sur les moines de toute façon, donc on va commencer tout de suite une partie, on va passer un peu les intros, et vous allez voir, ça commence, je vais faire les choses dans l'ordre, ça s'appelle pas le V1 pour rien, ici, on va commencer par de l'entraînement, donc l'entraînement, c'est tout basique, on vous apprend à utiliser l'héroïne, et ça commence par un parcours d'obstacle, regardez, on fera l'armée, ça commence comme ça, avec Life, le dernier aussi, et ben on va se refaire, une fois de plus, un petit parcours du combattant, pour montrer qu'on est bien apte à rentrer dans la police, j'ai pas appuyé sur le bon bouton, je voulais passer la séquence cinématique, allez, c'est parti, on y va au fait, alors déjà, quand on fait par l'orper un policman, je sais pas si c'est une très bonne idée, donc ben voyez comment ça se manie, ça rappelle un petit peu à Lara Croft, et c'est pas pour rien, parce que c'est d'os, j'ai fait tout ça, donc on retrouve un peu les mouvements de Lara Croft, quand même un petit peu mieux étésés, un petit peu plus souples, même si cette demoiselle a, elle aussi, vachement tendance à l'orcer les murs, et à rester un peu scottier devant le mur, façon Lara Croft, on le reproche un peu, mais enfin, elle est quand même, elle est plus maligne que Lara, parce qu'elle fait le tour des lignes, murs de tour d'encore, donc voilà, ça s'en a fait, puis alors surtout, elle est assez visace pour s'agripper, regardez, elle note assez vite un obstacle, c'est pas comme Lara qui met vraiment du temps à grimper, elle se déplace quand même assez vite, et du coup, c'est déjà beaucoup plus un plaisir de la manif, que cette pauvre Lara Croft, qui commence à se faire vieille, enfin bon, c'est moins la vie, il faut le connaître, alors là, il faut que j'attrape le cap pour descendre, regardez, j'aime bien, ça mélange un peu les trucs, les sauts, la bagarre, et tout, là, pour le moment, c'est vraiment juste le maniement du personnage, donc on s'entraîne juste à côté, à courir, etc., et après, vous verrez qu'il faut manier un peu le flingue, il faut tirer à distance sur des adversaires, viser, etc., il faut aussi se battre à point de vue, on peut se battre contre plusieurs adversaires, ça c'est assez réussi, on le verra aussi tout à l'heure, et puis voilà, là, je suis plutôt dans une partie un peu de la forme, j'essaie d'être concentré, histoire de ne pas rater la première épreuve dès le début, comme à mon habitude, et de ne pas trop tomber dans le vide et tout ça, donc je vais me taire un peu, en plus, ça ne vous permet pas de profiter de la musique, c'est assez réussi, et puis suit bien l'action, ça c'est assez sympa, tiens, voyez, je vous disais, quand je vous disais qu'elle ne se fait pas comme Lara Croft, quand on est coincé contre un mur, elle fait le tour du mur, elle est maligne, alors que Lara, elle, resterait bêtement plantée devant, ah, tiens, voilà, ah, faute, c'est dommage, je vais le refaire, je vais le faire très très prudemment, alors j'ai le temps de minuter, évidemment, pour partir de là, vous voyez, 23 secondes, il faut que je me déteste pour arriver au sommet de cette tour, et toucher un petit interrupteur qui se trouve tout en haut, voilà, il bouge les secondes, normalement, c'est bon, je ne sais pas dans l'huile, je suis dans les temps, ça devrait plutôt bien se passer, ah voilà, il y a du tuy, ouais, ça arrête le tuteur, super, bon, vraiment, je suis dans les temps, j'ai réussi cette épreuve, ouais, vous avez terminé, bon, voilà, level 1 est fait, merci d'être venu, ça va, non, on va en faire deux, on est comme ça dans level 1, une fois qu'on a fini le premier niveau, on en fait un suivant, alors regardez, il y a d'autres choses, la technique de combat, on va faire ça aussi, là, on va apprendre à manier un peu les différents coups qu'on peut porter, vous allez voir que c'est assez riche, assez variante, vous avez des coups de point de pied, voilà, donc on m'est cyclée au fur et à mesure, donc là, il faut que je m'entraîne un petit peu à donner quelques coups de point de pied, regardez, je fais dans le vide pour le moment, allez, court un peu mon petit, hop, on peut faire une espèce de tacle, on peut glisser, on peut faire vraiment tout un truc différent, il y a des super lumières, ah oui, on peut ramper aussi, il y a pas le temps de faire voir, voilà, et puis là, on va me coller des 2-3 adversaires, histoire que je puisse aller affronter des gens, alors je ne sais pas, j'ai pas lu tout à l'heure, j'aurais mieux fait de lire, voilà, on m'a demandé de faire, voilà, utilise son GPS pour approcher ta cible, alors les GPS, c'est le petit truc en bas à gauche, c'est une espèce de radar, simplement, qui permet de repérer les méchants, ou alors de repérer les, comment dirais-je, les missions qu'on vous confie, par exemple, on vous demandera si je ferais une voiture, et bien, bon, elle s'affiche sur le radar, ah voilà, il faut que je fasse un tacle à mon adversaire, alors allons-y, un peu d'élan, voilà, on va courir, allez, je vais rester un petit peu à côté, il y a des jolies, mais faites-fumer, c'est un petit peu moins joli, ça existe aussi sur PlayStation, c'est un petit peu moins joli sur PlayStation, j'ai tourné la caméra, histoire de le voir, c'est-à-dire, ah, ça n'a pas assez d'élan, allez, c'est fondu, ouais, c'est un petit peu moins joli sur PlayStation, il y a moins d'effet de lumière, et tout ça, j'approche la deuxième petite ville, monsieur, donc voilà, un petit peu peut-être déchouant sur PlayStation par rapport à la version PC, mais ça reste assez marrant, cette espèce de truc qui permet de lier un peu tout, de conduire une voiture, de descendre de la voiture, d'arrêter un type, il mette les menottes, il est attachant les mains dans le dos, etc. Une bonne combinaison de trois coups de poing sur cette petite ville, bien faite, allons-y. On peut rater, alors voilà, vous voyez, là je suis en mode combat, elle se met automatiquement face à l'adversaire, en fait, donc moi j'ai plus à reculer, ou avancer vers la cible, allez, ils arrivent à faire une belle combinaison, c'est ce qu'on m'a demandé, je vais faire les trois, hop, hop, hop. À un moment donné, je n'enchaîne pas, c'est juste. Je fais un petit coup de pied pour la route aussi. Ah oui, il est super, là j'ai peut-être visé à un point un peu sensible. Ah là là, juste, j'ai pas, en fait, comme j'appuie sur les boutons, je n'ai pas le temps de voir ce qu'on me demandait, et du coup, je ne pourrais pas finir sans que j'aurais pas fait ce qu'on me demandait. Voilà, bien joué, nous allons maintenant essayer une autre cible. Très bien, alors, regardez, il revoit le petit coup de rouge, il y en a un qui doit être par là. Je peux courir un peu plus vite aussi, voilà, un peu plus vite, ça permet de faire des clâtes et d'autres choses. Il faut prendre de l'avant aussi. Bon, où est-ce monsieur ? Ah, il est là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire que je lui fasse à celui-là ? Deux, trois bourses, on va plus en parler. Là, on ne va pas donner de consignes, donc bon, on va essayer juste de l'animer comme ça. Et j'ai donné un petit coup de pied derrière, que vous vous verrez tout à l'heure qu'on peut aussi frapper plusieurs adversaires à la fois. Ah, mais je n'ai pas lu ! Je n'ai pas eu le temps de lire. Qu'est-ce qu'il voulait ? Un petit chien, un petit point. Ça, c'est un petit problème de jouabilité, je trouve, que quand on donne un coup, en fait, on passe le menu, on passe le... comment dire ? Le texte. Du coup, quand on fait un petit peu vite, je ne sais pas ce qu'il faut du faire. Ça, c'est monsieur. Apparemment, il n'a pas l'air beaucoup aimé les pouces poings, les pouces pieds. Peut-être qu'elle fermait un petit peu les deux. Voilà, ça marche mieux. Voilà, approche à l'objectif qui déjà touche. Coup de pied pour réaliser une combinaison de 3 coups. Donc maintenant, 3 coups de pied sur la cible suivante. Oui, il doit être par là. Alors, je pourrais aussi faire des acrobaties et tout ça. Ici, vous voyez, c'est plein de cas. C'est tout, ça permet de s'entraîner. Donc ça, c'est une super idée. 3 coups de pied, on l'a dit. C'est une super idée d'avoir fait cette espèce de niveau. Parce que ça permet vraiment de s'habituer tranquillement au personnage, à son maniement, etc. Sans être trop stressé au début. C'est pas trop compliqué, on risque pas grand-chose. Ah, voilà, je vais me taper plusieurs tout à la fois. Ah non, c'est pas tout de suite. Il faut d'abord que je fasse celui-là. Alors, qu'est-ce qui les faits plaisir ? M'écoute-moi, m'écoute-mé. Qu'est-ce que je vais faire, monsieur ? Ça refait une alternance des deux. Ça, il aura un peu de touche, un peu de temps. Voilà, on peut faire des petites prises au corps aussi. Ah, voilà. Et mettre un mec à terre, voilà, pour le filer. Ou pour lui mettre des menottes. C'est pas mal du tout aussi. Alors, là, voilà, c'est eux qui sont en hauteur pour ce truc. Là, on va voir une petite bagarre à plusieurs. Vous allez voir, ça sort un petit peu. Il y a plein de missions. Là, c'est évidemment qu'au tout début. Donc, c'est juste un peu à prendre le maniement. J'aurais pu commencer un peu plus tard, mais je voulais vous faire voir un peu tout ce qui était possible. Surtout, là, voilà. Ça, c'est un super exemple de combat à plusieurs. On comprend vachement bien le combat du jeu. Regardez. Je peux donner des coutiers sur le côté, derrière moi, etc. Donc, par exemple, j'ai ce gars devant, mais je peux donner un coutier derrière à celui qui m'attend derrière. J'y arrive. Voilà, hop. Et même chose sur les côtés. Ah, même chose sur le côté. Voilà. Donc, maintenant, je peux finir par m'occuper de celui-là. Je vais fouiller des autres. Voilà, hop. Et normalement, hop, en état de arrestation, le gars. Voilà, encore un niveau terminé. C'est deux niveaux dans le level 1. Je suis en transpiration. Je suis tout en âge, du coup. C'est le bon, c'est très fideur. Alors, on peut sauvegarder à chaque fois, évidemment. Quand vous aurez une mission, à chaque fois, vous pourrez sauvegarder. Donc, ça permettra de reprendre une partie d'un level 1. Ah, regardez. Il y a des super fêtes qui ont la pique. Et des très, très beaux écrans, je trouve. En plus, les villes sont assez bien mobilisées. On se fera vraiment dans Blade Runner. Il se fait vraiment plein de joies petits effets de lumière. Allez, je prends la voiture. Là, ce qu'il faut que je fasse, tout simplement, c'est trois fois le tour de cette espèce de bâtiment. Bien, bien, la taille de la lune, là-haut. C'est tout beau. Alors, les plos, je ne suis pas obligé de les écrabouiller non plus. Je vais essayer de le faire un peu plus intelligemment. Là, je vais m'occuper de la lune. Et j'aurais mieux fait de m'occuper de la voiture. Vous vous mettez un coup de gyrophare, si vous faites plaisir. Ça ne sert à rien, mais... Mais voilà, au moins, on apprend à manier de gyrophare. C'est super rigolo. Par contre, un petit peu bruyant. Je vais l'arrêter. Mais c'est bien pour ceux qui aiment le New York et tout. C'est un peu sur New York, là, New York. Il faut que je fasse trois tours pour être cabissé. Donc, ça devrait aller. Voilà, plus tain, vraiment. Je vivais vraiment très prudemment. Je pourrais essayer de conduire un peu plus comme une brute. Mais je voudrais qu'on y arrive pour arriver au moins à la première mission. Que vous voyez comment se déroule le jeu lui-même. Voilà, trois tours complets, super. Alors, encore un niveau terminé. C'est mes supérieurs qui vont être contents de moi. Dans le jeu, je ne parle pas de Gameway. Alors, eh bien, voilà. Est-ce que je suis sûr ? Je suis sûr, oui. Je ne sais pas ce que c'est la question. Alors, voilà, je pourrais repasser une autre épreuve de permis de conduire. Un peu plus compliqué. Mais on va aller directement dans l'action. Puisqu'on m'autorise, là, tout de suite, à aller faire ma première mission. Donc, c'est mon premier jour d'école au bourreau en tant que policeman. Donc, on va voir. On a un accident à deux rédits. On va voir le commissariat, déjà. Vous allez voir l'intérieur. Ce n'est pas très propre. Je passe les séquences et on explique... Alors, regardez, il y a des gens qui attendent. C'est génial. On peut les cogner un petit peu. C'est quoi ces ordures ? Voilà, ils ne sont pas super sympas. Donc, on peut se coller des fins. Ce n'est pas très grave. Là, évidemment, je ne devrais pas le faire. Ça ne sert à rien. Ah oui, un petit joueur de savoir. Regardez, par exemple, s'il y a une barrière à franchir. Eh bien, voilà, elle passe dessus. Elle n'embête pas tout le monde, pendant une demi-heure, à rester planté comme une bécasse devant le truc. Elle va directement là où il faut. Elle fait un bon gracieux par-dessus le truc. Donc, ça, c'est pas mal. Il y a plein de détails dans le jeu qui sont vraiment très sympas. Je vais courir un peu plus vite. Et vous allez voir que la musique s'enclenche dès qu'on l'a vu. Il y a plein de détails rigolos. Ça donne un peu de vie vraiment au jeu. Par exemple, à un moment où vous rentrez dans une boîte de nuit, vous avez rendez-vous, en fait, avec un gars. Et si vous restez sur la puce de danse, elle se met à elle danser votre héroïne. En plein hélitermis, normalement. C'est pas tellement recommandé. Voilà, j'ai trouvé la voiture. On m'a demandé d'aller retrouver une voiture. C'était un petit problème. Voilà, on m'a demandé de la ramener au poste. Donc, voilà. Il y a plusieurs missions, ça, c'est pas mal. Il y a plusieurs missions qui s'enclenchent au fur et à mesure d'une mission. Par exemple, on va vous demander, au passage, d'arrêter un suspect. Là, je suis venu chercher la voiture, mais on pourrait me demander autre chose. Alors, la petite flèche bleue, ça symbolise le commissariat sur mon radar. Ah ouais, ok. Il y a du mal à démarrer. Il y a peut-être un truc devant moi, un banc ou quelque chose. Ah non, ça va être un peu accroché. Les mouvements de caméra, je ne les trouve pas terrible, terrible. Souvent, on a du mal à se retrouver un petit peu. La caméra met du temps à tourner. Alors, il est où, le commissariat ? Il est là-bas, sur la droite. Vous voyez le petit point bleu. Ça indique le commissariat. Donc, on va faire le tour par là. J'essaie de conduire le plus crudemment possible, j'espère qu'on ne perde pas trop de temps. Mais on peut parfaitement, et je le fais quand même, on ne peut pas faire parfaitement, ronder un peu, c'est casser le mobilier urbain. Voilà, je suis déjà arrivé au commissariat. Il me garde comme dans les Bull Brothers. C'est un petit mot tragique. Ah, il est marrant. Encore, c'est une VTF. Elle est un peu, on ne braque pas très bien. Voilà, je vais tourner comme ça. Alors, vous voyez, là, par exemple, je voudrais avancer. Je suis obligé d'attendre que la caméra se remette droit. Si je veux avancer, donc, ce n'est pas terrible. Et voilà, donc, on va descendre. On va se occuper d'autre chose. Je vois une flèche verte. Qu'est-ce que ça représente ? Eh bien, voilà, un homme blanc de taille moyenne, une ville de 8000 habitants en même temps. Je ne sais pas, je suis pas facile à trouver. En tout cas, les hommes noirs de corpulents peuvent dormir tranquille. C'est pas moi qui vais les embêter. Bon, je vais aller vers la petite Playlist Zone. Ça a l'air pas mal. Et puis, j'ai essayé d'arrêter ce gars. Ah, j'ai plus le temps, c'est horrible. Alors, on n'aura même pas vu une arrêtation. Est-ce que vous arrête, c'est peut-être un gars. On va arrêter n'importe qui juste pour dire... Est-ce que c'est possible, ça ? J'ai même pas essayé. Voilà, je vais assommer un passant et l'arrêter. Ça a pas l'air de l'embêter. Bon, ben, on peut pas, apparemment. En plus, ça a ralenti un peu à cause des essais de brouillard, on dirait. Donc, on n'aura pas le temps de voir tellement une deuxième arrestation. Donc, j'aurais vu l'idée. En tout cas, voilà, l'idée que vous êtes un flingue et vous maniez la voiture, le flingue et tout ça. J'ai même pas le temps d'encuper un flingue avec tout ça. Donc, voilà, plutôt sympathique, ce petit jeu. Moi, j'aime bien, même si chaque épreuve en soi n'est pas tellement bien réalisé. Le tout est bien fait, bien sifflé et bien, comment dire, bien consacré, en fait. On ne passe pas d'une séquence à l'autre, comme dans le Diyard, par exemple, ou ce genre de trucs, tout est bien relié. Donc, voilà, pas mal Urban Chaos, assez sympa. Allez, c'est ça, c'était Marcus pour Level One. À bientôt. À prochain Level One Chaos. Sous-titrage ST' 501